Et un autre événement de taille se clôture ce soir, c'est le Brussels Summer Festival. L'occasion pour nous de faire le bilan de cette édition 2019 en compagnie de Marine Guillet qui est sur place. Alors Marine, le festival a drainé cette année 57 000 visiteurs. Ce sont les premiers chiffres que vous avez recueillis mais des visiteurs un peu moins nombreux que l'an dernier. Ce qui correspond à 11 000 visiteurs par jour sur tout le site. La météo a chahuté un tout petit peu les festivaliers mais ils étaient au rendez-vous avec des pics de fréquentation. Notamment pour le concert de Bouba jeudi soir et pour celui d'hier soir de Quillot. Parmi les festivaliers, on compte 50% de Bruxellois, 5% de Français et 5% de Néerlandais venus de Flandre. Je me trouve justement en compagnie du programmateur du BSF, Jérémy Callier. Et avec vous, j'aimerais aborder cette question de la musique urbaine dans votre programmation de cette année. C'est très simple, on voit que dans beaucoup de festivals, la musique urbaine a une place de plus en plus importante. C'est la musique que la jeunesse écoute et donc il nous semblait évident de suivre un peu la tendance. Toutefois, on garde notre propre ADN, à savoir une programmation éclectique. Donc sur 55 concerts programmés, 11 ont des sonorités hip-hop ou urbaines. Nouveauté cette année également, c'est le BSF Up. Alors vous invitiez sur scène des artistes émergents belges, aux côtés des artistes internationaux. Ils venaient plutôt en début de soirée. Est-ce que ce n'était pas un peu un cadeau empoisonné pour eux au niveau du public qui venait les voir ? Non, au contraire, je veux dire, c'est des groupes qu'on entend déjà à la radio, qui font déjà parler d'eux. Et c'est leur donner l'opportunité de jouer sur la plus grande scène du festival, dans un cadre unique, sur un line-up à côté d'artistes internationaux. Donc c'est une opportunité en or pour eux. Au-delà de ça, on veut les soutenir et on leur propose une résidence à la Madeleine. Et voilà, ça permet également au public de découvrir des artistes qui probablement monteront. Merci beaucoup pour ça. Et alors, on nous a glissé les dates déjà pour l'année prochaine. Le BSF se tiendra du 19 au 23 août. On évite ainsi le 15 août et le Pockelpop qui se trouve en face, histoire de ramener un maximum de public, mais sans attendre l'année prochaine. Vous pouvez encore prendre des tickets puisqu'ils sont encore disponibles pour ce soir, avec les concerts notamment, parce qu'il y en a d'autres, de Rudimental et Lost Frequencies. Une dernière info maison cette fois-ci, puisque vous le savez, nos équipes BX1 étaient sur le terrain durant tout le festival. Et vous pouvez retrouver les capsules, les interviews exclusives des artistes dans les capsules festivales disponibles sur bx1.be ainsi que sur notre Facebook. Merci Marine. Voilà, c'était ultra complet.